Épurez la version standard, donc la fiche de base que vous connaissez à l'heure actuelle, pour adapter le discours. On est bien d'accord que Coca-Cola, quand il crée des spots publicitaires pour la Coupe du Monde, selon le pays dans lequel il est, ou le continent, il modifie ses publicités. Il met des personnages différents, en Afrique il va mettre des Africains, en Europe il va mettre des Européens, et puis voilà. Voilà, donc l'idée c'est de faire la même chose, vous avez une fiche standard dans laquelle il y a toutes les informations, et vous allez l'épurer pour répondre à une clientèle et une cible spécifique. C'est un élément qui est optionnel, mais qui est recommandé. Alors pourquoi je dis recommandé ? Parce que globalement, au niveau des aspects, il y a bien sûr les aspects été et hiver qui ne vont concerner que les stations, tous ceux qui sont en zone de montagne. Mais globalement, il y a plein d'autres aspects qui intéressent tout le monde dans le réseau, sans exception, parce que vous avez tous des musées qui ont des conditions d'accueil spécifiques pour les groupes. Vous avez tous, et normalement là-dessus il n'y a plus de débat, depuis 2005 tout doit être accessible, ce qui n'est pas le cas, et donc c'est bien de documenter tout ce qui est accès pour les personnes handicapées. Et puis, vous êtes un certain nombre à avoir des salles de séminaires, des établissements qui sont multi-activités, vous pouvez avoir des hébergements qui sont spécialisés dans l'accueil de fêtes familiales et tout ça, et potentiellement, vous allez vous servir de l'aspect tourisme d'affaires pour préciser ces informations-là. Enfin, il y a un dernier aspect, qui est le prestataire d'activité, qui lui sera utilisé un peu moins souvent, mais qui peut être intéressant. Typiquement, c'est le cas d'un centre équestre, donc un centre équestre est une fiche qu'on saisit en équipement, et puisque ce centre équestre, bien souvent, va dispenser des cours, plutôt de créer une fiche prestataire d'activité en commerce, on peut taguer le centre équestre comme prestataire d'activité spécifique dans l'aspect prestataire d'activité. Alors, la différence, pour faire vite, c'est que globalement, sur le centre équestre, vous avez parlé des aménagements du centre équestre, en disant qu'il y a une carrière, qu'il y a 5 chevaux, etc. Et dans l'aspect prestataire d'activité, on va revoir le descriptif pour dire que Charles et ses deux cousines qui gèrent le centre équestre sont des passionnés, et qui sont tout à fait aptes à vous proposer des cours d'équitation qui seront super sympas. Voilà, donc on n'aura pas la même approche rédactionnelle. À savoir que l'aspect standard, c'est obligatoire, c'est la version qui doit être la plus riche, donc ça, je vais insister lourdement, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs de saisie là-dessus. Et donc, potentiellement, s'il y a un hôtel, par exemple, dans la vallée de la Clare, il s'est ouvert toute l'année, on va mettre un aspect été et hiver, et si en plus, il est plutôt bien accessible pour les personnes handicapées, on pourra créer un aspect handicap dessus. Donc, on aura 4 versions de fiches avec des contenus différents. La fiche standard, elle sera très complète, et l'été, l'hiver et handicap seront épurées. Alors, qu'est-ce qu'on peut modifier dans les aspects ? On peut modifier quasiment tous les moyens de communication. Par exemple, dans certains hébergements, le numéro de téléphone entre l'été et l'hiver peut varier quand ils sont jurés par des entités différentes, ou ça, c'est le cas d'un refuge entre l'hiver, il y a un numéro de refuge et l'hiver, il y aura que le numéro du quart d'hiver sur son portable. On peut modifier les descriptifs, on peut modifier les critères d'environnement, quasiment tous les critères de l'onglet prestations, les périodes d'ouverture, les tarifs, les capacités, les infos de réservation, les illustrations et multimédia, et les objets liés. Donc, vous voyez qu'on peut tout personnaliser. Par exemple, les objets liés, si on prend le cas d'un refuge, l'été, il y aura des itinéraires de rando-pédestres pour y aller, et l'hiver, il y aura des itinéraires raquettes pour y aller. Donc, sur le standard, on aura les itinéraires raquettes et rando, et sur l'aspect été, que les itinéraires de rando-pédestres, et sur l'aspect hiver, que les itinéraires de rando-raquettes. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui. Oui. C'est bon ? Oui, oui, oui. Oui, ok, parfait. Alors, dans quel cas utiliser les aspects ? Alors, là, je vous donne votre attention, et je vais vous inviter à vous rapprocher de vos animateurs quand vous allez faire vos premières saisies, parce que ça évitera de faire des petites bêtises, et puis ça vous permettra d'avoir un petit œil critique pour avoir une saisie propre, au moins sur les premières fiches, et puis après, une fois que vous aurez la main, il n'y aura plus besoin de demander conseil à votre animateur. Donc, un hébergement dans une station de sport d'hiver, qui est ouvert à l'année, il pourrait avoir un aspect été-hiver. Une piscine qui est ouverte à l'année, par exemple, qui est découverte en été, couverte en hiver, il va le pouvoir avoir un aspect. Les magasins de sport, l'hiver ou du ski, et l'été des VTT, pourront avoir un aspect été ou hiver. Un office de tourisme qui propose une visite guidée pour les individuels et des groupes. Donc, sur cette visite guidée, si c'est la même, on pourrait mettre un aspect groupe. Après, on peut mettre des aspects tourisme d'affaires, par exemple, sur une discothèque qui peut être privatisable pour des soirées ou un hôtelier qui propose des prestations spécifiques pour les séminaires. Voilà. Donc, sur l'aspect tourisme d'affaires, il y a une petite particularité, c'est que globalement, il y a déjà un onglet « Location de salles » dans Apidae, qui permet d'avoir plein d'infos. L'aspect tourisme d'affaires permettra de focaliser, par exemple, les images qu'on veut mettre en avant plutôt sur les salles. Et puis, de retoucher le descriptif, au lieu d'avoir « Joli hôtel » avec « Chambre douillette », et bien là, on aura plutôt un texte qui dira « On est des experts du séminaire, ça fait 15 ans qu'on fait ça, et on tient à votre disposition tous les prestataires, un carnet d'adresse de prestataires pour vous aider à avoir des animations, et des choses comme ça. » Donc, le descriptif va varier, et potentiellement les images, deux, trois autres éléments, et bien sûr, on va se baser sur l'onglet « Location de salle » qui sera déjà renseigné dans le standard. Concernant le handicap, c'est un peu pareil, il y a plein d'infos qui existent dans l'onglet « Prestations » où il y a des critères d'accessibilité, les labels, des descriptifs pour chaque handicap, et un champ important sur le nombre de personnes qu'on peut accueillir simultanément en fauteuil roulant. Donc, l'aspect va plutôt servir, c'est comme pour le tourisme d'affaires, mettre des images. Alors là, il y aura une petite particularité. Globalement, sur le standard, on ne va pas mettre les images, des photos de WC, des rampes d'accès, etc. Parce que ça, ce n'est pas très sexy. Ce n'est pas sexy pour avoir des comptes, c'est essentiel et vital pour une personne handicapée. Donc, globalement, là, c'est la petite exception. Les images handicap, on les mettra plutôt que sur l'aspect handicap et pas sur l'aspect standard. Sauf exception, il y a quelques établissements qui sont spécialisés sur le handicap. Il y a une association qui s'appelle ANAE, qui a des centres de vacances en Savoie et ailleurs. Et eux, c'est leur fonds de commerce. Donc, eux, ils n'hésitent pas à parler tout de suite de handicap dès la page d'accueil de leur site, ce qui est rarement le cas des hôteliers, etc. Il y a des fois, alors là, il faut faire attention à ne pas se tromper où on n'a pas besoin d'utiliser les aspects. Très important. Par exemple, une patinoire qui n'est ouverte que l'hiver, et même si elle est en station de ski, c'est un problème de période d'ouverture et ce n'est pas un problème d'aspect. Donc, on va mettre des fiches standards en disant que la patinoire n'est ouverte que l'hiver. Les événements, en gros, on ne met pas d'aspect dessus. Donc, si on a un pot d'accueil et un pot d'accueil hiver, on ne met pas d'aspect, on crée deux fiches parce qu'on est rarement au même endroit et en plus, on ne peut pas modifier les titres. Donc, bien souvent, les titres sont différents et ça n'ira pas. Une prestation qui correspond uniquement à un aspect, par exemple, un centre de congrès, on ne va pas mettre un aspect tourisme d'affaires. Il suffit de saisir son centre de congrès dans le standard avec tout l'onglet de location de salle et ça ira bien. Si on a une visite d'idée qui est réservée au groupe, eh bien, ce n'est pas un problème d'aspect, c'est un problème de clientèle. Donc, on ira saisir notre visite d'idée et dans les critères de clientèle, on mettra réservé au groupe. Voilà. On utiliserait les aspects que si on a une même visite d'idée qui est valable, j'ai une bêtise, la visite d'idée des vieux quartiers de Lyon, si elle se fait pour le grand public et que la même est disponible pour les groupes, là, on va mettre un aspect. Par contre, si c'est une visite spécifique, c'est une visite de clientèle. Attention aussi, les équipements multi-usages. Donc là, je pense aux itinéraires de rando. Donc, je fais une petite annonce. On est en train de finaliser avec un petit groupe d'animateurs un guide de saisie des itinéraires qui sera mis en ligne là, c'est-à-dire. Donc, sur les itinéraires de rando, on ne gère pas d'aspect parce qu'un itinéraire qui se fait à pied ou à raquette ou à VTT, on est bien d'accord qu'on peut avoir la même boucle qui s'est avec trois moyens de locomotion. Par contre, en termes de marketing, un randonneur, il n'a pas envie d'avoir une photo d'un cycliste parce qu'il va dire qu'il nous casse les bonbons et les VTT. Et ils n'ont pas envie de voir non plus des cavaliers des photos de VTT parce que ce n'est pas très compatible les chevaux pour avoir peur. Donc, globalement, un itinéraire qui se fait à raquette, il n'y a pas d'aspect. On crée, on duplique sa fiche et comme ça, on met une photo différente et les difficultés entre ce qui se fait à pied et à VTT, ça n'a rien à voir. Quelque chose qui est facile à pied peut être déjà dangereux en VTT voire infranchissable avec un cheval. Donc, là-dessus, pas d'aspect. Et puis, enfin, les fiches activités, on ne met pas d'aspect sauf, alors, on a eu quelques exemples où ça pouvait être pertinent sur des activités en intérieur où on voulait distinguer les infos été-hiver. Alors, je pense à des gros équipements, des complexes sportifs avec des activités qui sont l'été-hiver. L'intérêt de l'aspect, dans le cas présent, c'est que ça permet d'épurer les infos et d'avoir moins d'infos sur les tarifs été-hiver, pas d'infos des périodes d'ouverture été-hiver et d'avoir quelque chose de plus propre. Gaël, je vois qu'il a posé une petite question. Donc, normalement, si tout va bien pour le guide de saisie des randos, il sera disponible cet après-midi si Dieu le veut et que j'y arrive. Mais, de toute façon, il y aura une communication qui sera faite dessus et je pense qu'il y aura un atelier qui sera proposé. Je sais qu'il y a déjà des collègues qui sont volontaires pour animer un petit atelier début mai. Voilà pour la petite introduction sur les aspects. Juste un petit rappel, donc, le standard est obligatoire et avant de commencer à saisir des aspects, on doit impérativement mettre son standard propre. Ensuite, la saisie la plus exhaustive possible. Attention, il y a des personnes qui se font qui disent comme je mets un aspect l'été-hiver, ils vont mettre dans le standard, ils en font le minimum et ils vont mettre des infos dans l'été-hiver. Petit rappel, tout le monde n'utilise pas les aspects l'été-hiver. L'Office du tourisme de Lyon ou de Marseille s'en fiche un petit peu. Donc, il faut garder à l'esprit que pour certains autres membres du réseau, c'est important que votre fiche standard soit bien renseignée parce que tout le monde n'exploite pas les aspects. Alors, maintenant, on va passer à la saisie. je vais vous montrer, il y a 5, 6 manips à canette pour savoir gérer des aspects. Alors, est-ce qu'il y a déjà des petites questions ? Alors, désolé, je ne vous entends pas, mais oui, alors, je vois l'hôté de tendre, il y a des guides de saisie dans l'aide en ligne sur les aspects. Je pense que Guéna vous renverra un petit mal après la séance et du coup, on vous remettra probablement les liens, mais si vous allez sur l'aide en ligne, alors, je vais vous montrer ici, dans le menu, ici, vous avez accès à l'aide d'utilisateur aussi, donc, les deux entrées, soit là, sur la page d'accueil, soit une fois que vous êtes rapide avec vos saisies. Donc, on tendra là, sur l'aide d'utilisateur, si vous tapez Aspects, vous allez voir, il y a plusieurs documents qui existent, les aspects, les imports, les recherches, les principes généraux, les règles de saisie. Donc, comme je vous l'ai dit, on est sur une petite visite guidée, rapide, ce n'est pas une formation. Après, il faudra aller bien lire ces deux documents-là, qui ont fait plein de choses, et puis, vous rapprochez de votre animateur quand vous allez faire vos premières saisies pour qu'ils valident ce que vous faites. Alors, au niveau de la saisie, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que, alors, est-ce qu'il y a une activité qui les propose, je vous en disons de vous, du coup, on fait des fiches. Il faudra nous donner des exemples plus précis, Émilie, et puis, Émilie, et on vous redira si c'est pertinent ou pas, mais, on va voir. Sur les, alors oui, sur les activités, en effet, j'ai dit, il n'y avait pas d'aspect été-hiver, par contre, il peut y avoir un aspect groupe, éventuellement, si la même précipitation est proposée à des particuliers et à des groupes. Par contre, il n'y aura pas d'aspect handicap sur des activités, parce qu'on va faire une fiche spécifique. qui exploite très bien les aspects tourisme d'affaires. Et là, vous voyez, c'est assez flagrant sur cette fiche. Donc, on est sur un équipement patinoire. Alors, location de salle, il n'y aura pas besoin de le saisir. Par contre, ici, vous voyez que j'ai des photos de la patinoire. ici, j'ai un petit descriptif qui me parle de la patinoire qu'ils ont dit maintenant. Voilà, on peut le faire bio, qui n'est pas tant qu'il n'y a pas de la patinoire. Et si, ici, je viens basculer sur l'aspect tourisme d'affaires, vous allez voir que là, j'ai des photos où on me montre la patinoire qui est transformée en salle de réception. Et là, vous voyez que mon descriptif n'a plus rien à voir. C'est l'endroit désigné des manifestations qui sont passées. Voilà. Et du coup, on a amené des vrais éléments rédactionnels, différents, des illustrations différentes. Alors, petites choses qui n'ont pas nettoyé dans l'aspect, parce que globalement, quand on loue des salles et qu'on privatise, les horaires d'ouverture là sont plus pertinents et les tarifs ne sont plus pertinents. Donc, potentiellement, ils auraient pu, s'ils avaient été jusqu'au bout de la saisie, supprimer ces éléments dans l'aspect tourisme d'affaires, parce que là, ce n'est pas 8 euros le plein tarif. On loue la salle, peut-être 15 000 euros la soirée et ça n'a plus rien à voir. Au niveau de la saisie, donc, quand on a... Alors, je vais créer une fiche, l'hiverge. Donc, sur les aspects été-hiver, s'il y a un aspect hiver, il y a obligatoirement un aspect été. Donc, ça, potentiellement, c'est une fiche qui n'est pas optimum. Alors, on va se servir de cette fiche pour que je vous fasse un exemple. Est-ce qu'il y a des autres autres qui sont là-dessus ? Voilà. Et si je vais dans l'aspect hiver... Non. Bon, c'est bien. Cette fiche, elle présente des erreurs de saisie. Alors, désolé pour la personne, mais c'est un bon exemple pour vous montrer. Les aspects ne sont pas bien exploités. Donc, je vais faire une demande de brouillon. Et comme ça, les personnes... Je me mets sur ma fiche standard. Donc, vous voyez que pour acheter un aspect, quand vous leur donnez les permissions, quand vous êtes en mode modifié, vous aurez le petit coupon ajouté un aspect. Donc, si je clique dessus, il me dit quel aspect vous voulez ajouter. Et là, il vous propose uniquement les aspects que vous n'avez pas encore saisi. Donc, comme il y a déjà un aspect hiver sur la fiche, il ne le propose pas. Donc là, je peux ajouter un aspect été. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est très simple pour ajouter un aspect. Une fois que vous aurez les permissions, le petit bouton va être là. Et ici, quand vous avez mis un aspect, il y a le bouton standard avec la petite flèche et qui vous dit ce que vous avez mis. Alors, ici, ici, si je regarde mes descriptifs, la maison de randonneur avec l'activité. Tout simplement, l'hôtel, les chambres, la gastronomie, l'espace diamètre, nos séjours multi-activités. Donc là, vous voyez qu'ici, il y a des infos d'hiver et là, on a des infos été dans notre descriptif. donc, si je veux modifier ce texte, parce que le but, c'est que dans l'aspect hiver, j'ai que les infos hiver et dans l'aspect été, que les infos été. Ce qui est sur votre site, quand vous serez sur la version été ou hiver, vous ne polluez pas parce que là, vous voyez qu'en plus, le descriptif est fourni, donc c'est bien, mais globalement, c'est long à lire. Voilà. Et du coup, en édition papier, on est d'accord que c'est une contrainte et peut-être que vous allez vouloir économiser un peu de place et idem sur un smartphone, lire un gros texte comme ça, ça fait beaucoup d'informations et ce n'est pas très pratique. Donc, ici, si je me mets sur mon aspect hiver, le but, ça va être de pouvoir corriger ce texte pour garder que les infos d'hiver dans l'aspect hiver. Donc, quand j'arrive ici, vous voyez que là, j'ai des petites cases à cocher qui permettent de dire je veux modifier ce texte dans mon aspect. Donc, ici, sur cette fiche, désolé, mais on voit que dans les multimédia, on aurait dû avoir sur le verre, si vous voulez, ce que je vous l'ai dit, toutes les photos été, hiver, tourisme d'affaires, voilà. Et ici, entre guillemets, on a fait une bêtise parce qu'on a déplacé l'image hiver dans l'aspect hiver et on l'a laissé sur le standard. D'accord ? Donc, ça, c'est pas bon. Normalement, ça ne devrait pas être là. Donc, ici, si je reviens sur mon texte, je peux dire, alors, le descriptif court, l'ambiance d'un gîte, le contour d'un hôtel, une vraie maison du randonneur. On est d'accord que quand on va parler de nos clients l'hiver, ça, ça ne va pas aller parce que l'hiver, en principe, quand ils viennent en station, c'est pour trouver de la neige et pas forcément pour faire de la randonnée à pied. Alors, après, je ne connais pas l'hôtel, peut-être que même en hiver, on ne fait que la randonnée, mais ça semble assez peu probable. donc ici, si on veut modifier, il suffit de cocher la petite case qui est à côté du descriptif, ça va vous ouvrir un nouveau champ, d'accord, et en gros, ce qui est attendu de vous, c'est que vous veniez modifier votre texte, donc l'ambiance d'un gîte, le confort, voilà, ici, potentiellement, idéalement, situé au pied des pistes. Ici, vous voyez qu'on avait un texte générique, alors, notre info était hiver, elle a été mise ici, voilà, après, on est d'accord que dans le descriptif court, là, on voit que c'est bien, c'est bien documenté, voilà, donc, soit on dit ici, on se contente, le confort d'un hôtel, d'enlever l'information été, pour que ce soit propre, et on va dire, on va modifier aussi notre descriptif détaillé, donc là, pareil, je coche, il va me dupliquer, et ici, je vais prendre mon texte, je vais le coller, dans les infos, et comme là, on est sur l'aspect hiver, je vais enlever les infos de l'été, donc, je vais enlever cette info-là, et puis là, je n'ai plus besoin de mettre en hiver, je peux mettre, vous pourrez découvrir, lire, donc, très simple, on peut, avec la petite case à cocher, cette jolie pastille, très girly, mauve, dire, on veut modifier, notre texte, donc ça, pour tous les champs texte, ça fonctionne comme ça, c'est facile, ici, la fiche n'était pas traduite, mais si elle avait été traduite, vous auriez eu un petit drapeau, des langues étrangères, dans lesquelles elle a été traduite, et il aurait fallu penser aussi, à copier votre texte, anglais, en allemand, en italien, japonais, tout ce que vous voulez, dans l'aspect, pour le corriger, d'accord, est-ce que c'est bon pour les textes, pour tout le monde, on presse aussi, on liste des critères, dans les questions, parce qu'il y a de fortes choses, de chance, qu'ici, on ait mis des informations, alors, ben voilà, bon exemple, est-ce que là, j'ai un okalaski, voilà, j'ai un okalaski, un abri, vélo, donc ici, par exemple, on est bien d'accord, que sauf exception, mais il n'y a plus beaucoup de stations, qui fonctionnent l'été, ici, on a intérêt, à garder les infos, les équipements, que valables en état, ou que valables en hiver, donc là, comme on est sur la cité, hiver, on va garder que ceux qui sont en hiver, donc, l'abri vélo VTT, il n'est pas forcément pertinent, le jardin, il y a des chances, qu'il y ait un mètre de neige, mais globalement, l'hiver, là-haut, il y a des pétées de neige, donc, il y a beaucoup de matériel, donc ici, on peut venir, procher ça, et là, attention, grande vigilance, contrairement, à ce qu'on fait d'habitude, dans Happy Day, sur le standard, on vient ajouter des critères, là, regardez, c'est écrit en rouge, donc là, il ne faut pas avoir des potes saucissons devant les yeux, il faut sélectionner les éléments à supprimer, donc ici, au lieu d'avoir la liste des 300 critères qu'on a d'habitude, à peu près, dans les prestations équipement, vous voyez que là, vous ne voyez que ceux qui sont sélectionnés sur l'aspect standard, d'accord, donc là, on n'a plus accès à l'ensemble des critères, donc comme là, on est sur l'aspect hiver, donc là, je ne vois plus mon bandeau par contre ici, dans ma ligne, dans ma barre de navigation, mon navigateur, on le voit encore, d'accord, il faut que je scrolle pour le revoir apparaître, donc pour ne pas oublier, il faut penser à regarder ici, pareil, les aspects, il ne vaut mieux pas être à l'accueil, et répondre au téléphone et au client pendant qu'on fait ça, parce que là, ça ne peut pas être sûr d'avoir, de faire des bêtises, donc ici, comme je suis sur l'aspect hiver, je vais désactiver les choses qui ne sont pas pertinentes en hiver, donc l'abri vélo, je vais dire, je le retire, voilà, après, ici, peut-être que tout ça fonctionne, par contre, il y a certains endroits, les piscines ne fonctionnent que l'été, ou pas l'hiver, voilà, donc si l'espace pas, il ne fonctionne que l'été, je peux désactiver, s'il fonctionne les deux saisons, je laisse, a priori, rien de particulier, je ne vais modifier que ça, donc, ici, vous voyez que je n'ai supprimé qu'un seul critère, là, en dessous, je vois navette, admettons que, voilà, location de ce qui est de fond, ça va m'intéresser, par contre, quand je vais être sur l'aspect été, je vais le retirer, parce que l'été, je suis prêt à des skits pour là-haut, la navette, est-ce que la navette fonctionne l'été l'hiver, si elle ne fonctionne pas l'hiver, eh bien, je vais venir la retirer, si elle fonctionne l'hiver, je la laisse, d'accord ? Donc, pour les critères, ça se passe comme ça, il faut, on coche la petite case, et en dessous, on vient retirer les éléments non pertinents, parce que c'est bon pour tout, alors, maintenant, je vais vous montrer les ouvertures, les ouvertures, c'est important, donc, ici, on voit qu'on a deux périodes, une d'hiver, et une d'été, là, on est sur l'aspect hiver, d'accord ? Si je regarde ce que j'ai, aujourd'hui, j'ai des infos été-hiver, ça me fait deux lignes, si là, je veux utiliser mes aspects, parce que j'ai intérêt à ce que dans ma brochure, quand je fais une brochure hiver, j'ai que les infos hiver, alors après, ça, c'est des choix stratégiques, il y en a qui vont dire, on met des photos hiver, on met les tarifs, mais on affiche quand même les périodes d'ouverture, pour qu'on sache que c'est ouvert été-hiver, mais il y en a qui vont vouloir faire version épurée, donc ici, on coche, et là, la différence, c'est que vous voyez, vous avez un petit cube, qui vous permet de dire, qu'est-ce que vous voulez copier dans l'aspect hiver, donc, je veux copier, ça, dans mon aspect hiver, du coup, là, le petit cube, vous voyez qu'il s'est transformé, et qu'il ressemble, à trois petits cubes maintenant, et ici, on voit que ça a régénéré une période en clair en hiver, et ce qui fait que, au lieu d'avoir deux lignes, plus qu'une, donc ça, ça va être tout bénef pour mes éditions, ou pour imprimer quelque chose à l'accueil au comptoir, ça sera plus propre, et sur un smartphone, si vous affichez l'ASPIT, voilà, quand vos clients sont là en été, et bien, pareil, ça fait moins d'un fond. Non, pareil, sur les tarifs, alors, là, j'ai deux périodes tarifaires, alors, dans le cas présent, elles sont similaires, mais, il y a des endroits, ça va du simple, aucun tuple, au niveau des tarifs, entre la saison, été, hiver, voilà, par exemple, sur la Côte d'Azur, ça ne sera pas cher l'hiver, et puis c'est hors de prix l'été, et inversement, en montagne, voilà. Donc, ici, là, dans le cas présent, ça a moins d'intérêt, d'ailleurs, au niveau de la saisie, il n'y avait pas besoin de créer deux périodes, on pouvait faire une période du 21 décembre au 26 septembre, un mètre 65, 110, il n'y avait pas d'intérêt à créer deux périodes tarifaires, vu que les tarifs sont les mêmes. Donc, ici, je peux, pareil, si mes tarifs avaient été différents, donc je coche, et là, comme je suis sur la version hiver, je copie mon tarif hiver, d'accord ? Et ici, ça va me régénérer un tarif, et on voit qu'on a gagné quelques lignes, parce que du coup, comme il ne parle que de l'hiver, il n'a pas remis la date, voilà, et du coup, c'est épuré, c'est plus facile de lire pour le coup. Bien, je vous le redis, mais il faut regarder tout, parce que partout, par exemple, pour un refuge qui pourrait, autant l'été, il accepte les moyens de paiement, et quand il n'est pas gardé l'hiver, il ne veut que des chèques, donc on peut aussi modifier les moyens de paiement selon les saisons. ce qui est important, c'est les multimédia, donc au niveau des multimédia, donc ici, on voit qu'il y a un aspect qui a été ajouté, et on a mis des photos, alors là, il y avait des photos été sur le standard, et sur l'aspect hiver, on a mis la photo hiver. Alors, ça, elle devrait, alors je vais l'ajouter sur le standard, donc ici, vous voyez, il y a un petit bouton pour la remettre sur le standard, d'accord, donc elle s'est remise, et par contre, sur l'aspect hiver, je ne devrais avoir que la photo hiver. ici, quand on a des photos d'intérieur, celle-là, on peut très bien, alors, il faut faire attention, parce que quand il y a des ouvertures, des fenêtres, comme ça, derrière, on voit souvent s'il y a de la neige, ou s'il y a de l'herbe, donc il faut faire attention avec ces photos-là, par contre, celle-là, elle est purement intérieure, on peut la mettre sur l'aspect hiver aussi, d'accord, donc je l'ai ajoutée, voilà, donc toutes les photos intérieures, vous allez pouvoir les décliquer, du coup, vos photos intérieures, elles seront à la fois sur l'aspect hiver, alors que les photos extérieures, elles seront que sur l'un ou que sur l'autre. Objets liés, alors, bon, et bien là, pareil, donc il y a plein d'objets liés, alors je ne connais pas tout, mais déjà ici, ce que je vois, c'est qu'ils proposent des séjours en ski de fond, d'accord, des séjours à quête, ski de rando, et puis là, il y a du trail, et il y a du cyclo-VTT, donc on est bien d'accord, que sur mon aspect été, j'ai intérêt, alors je ne suis tombé par hasard sur cette fiche, mais elle est finalement très bien, pour illustrer les aspects, donc ici, j'ai intérêt à personnaliser, donc je vais faire ça, et ici, pareil, je vais dire ce que je veux garder sur mon aspect hiver, donc le séjour en ski de fond, je le garde, mon séjour à quête, je le garde, ski de rando, je le garde, ski de rando nordique, je le garde, du coup ici, sur ma fiche, et bien, j'aurai que ces éléments-là, à mettre en avant, pour l'aspect été, hiver, que les activités hiver, si, alors là, je ne sais pas du tout, mais si l'espace bien-être marche sur les deux saisons, on va le copier, voilà, modification, par contre, dans les hébergements collectifs, sur les refus, je crois qu'on peut changer les capacités, sur l'aspect été, hiver, Là, j'ai plutôt le cours des grands principes, des aspects, donc en gros, sur les descriptifs, et bien, on peut cocher, attention, il y a des langues étrangères, donc il faut bien penser à remettre les langues étrangères, sur les listes de critères, attention, on retire les critères, on avait sélectionné dans l'aspect, comment dire, standard, sur les ouvertures, et bien, alors, pour l'aspect été hiver, parce que pour, c'est un truc du, alors, pour les groupes, on peut avoir des horaires d'ouverture différents, comme sur le poste d'affaire, par exemple, la patinoire, vous avez vu tout à l'heure de Grenoble, il y avait des horaires spécifiques, pour des réactions publiques, et on peut très bien créer, dans les ouvertures, une plage horaire, qui dit, c'est toute l'année, sur réservation, ou éventuellement, toute l'année, uniquement en soirée, enfin, voilà quoi. Les tarifs, ça marche comme les ouvertures, on garde les périodes tarifaires, ou d'ouverture qu'on veut, pour les multimédias, quand on est dans le cadre, de l'été et l'hiver, sur le standard, il y a tout, il peut y avoir les photos des locations de salles, et par contre, les photos handicap, en principe, on les mettra que sur l'aspect handicap, sauf qu'à particulier, et les objets liés, on pense à garder, ce qui est pertinent, selon l'aspect, par exemple, sur l'aspect handicap, si on prenait, je dis une bêtise, une piscine, dans cette piscine, il n'y a pas de toilettes, tandis les places de parking, il n'y en a pas à proximité, elles sont un peu plus loin, si vous avez créé une fiche, parking, d'handi, alors il y a des offices, comme à Tonon-les-Bains, ils ont répertorié, toutes les places de parking, d'handi, de la commune, donc, pour faire ces services, une fiche par zone d'emplacement, d'handi, et ils les ont rattachées, à certains de leurs objets, comme les toilettes, si les toilettes, dans un restaurant, ne sont pas accessibles, il peut très bien, il va y avoir des toilettes publiques, 200 mètres, et vous pouvez mettre en objet lié, d'accord, donc là, on va remettre les bons objets liés, dans le bon aspect, conserver ce qui nous intéresse, pour finir là-dessus, comme on a mis un aspect hiver, il devrait y avoir obligatoirement un aspect été, parce que sinon, c'est un problème juste de période d'ouverture, et ça ne nécessite pas de mettre des aspects. Je vais redétailler vite fait les infos, pour le handicap et le tourisme d'affaires, donc petit rappel, pour tout ce qui est handicap, vous avez ici, un certain nombre de champs, qui sont dédiés, qui fait que, par exemple, il y a plein de choses, ici, une vraie maison du randonneur, alors pour quelqu'un qui est, avec un handicap lourd, moteur, globalement, pour lui, ça va être un petit peu moins intéressant, là, on a fait l'inventaire des chambres, on est bien d'accord que, si toutes les champs ne sont pas accessibles, il n'y a pas intérêt à garder cette information, et dans les objets, peut-être que, alors, les fauteuils skis de fond, voilà, peut-être que dans la vallée de la Clareille, c'est adapté, parce que c'est relativement plat, et que ça peut exister, mais si cet hôtelier ne propose pas le matériel qui va, et qui n'a pas sur place, il vaut mieux qu'il retire dans l'onglet Objet lié, d'accord ? Donc, quand on va, si on veut optimiser, qu'on fait un travail de fond sur tout ce qui est handicap, il va falloir rebalayer les descriptifs, rebalayer les critères, admettons, parce qu'il y a des cas comme ça, j'ai déjà visité des hôtels comme ça, globalement, il y a une piscine, et en gros, comme aller à un endroit inaccessible, pour des personnes, il vaut mieux la retirer, par contre, il vaut mieux mettre l'accent sur les chambres handi, quels sont les aménagements qui ont été faits, éventuellement, on peut stocker du matériel handi, voilà, par exemple, si quelqu'un vient faire du ski, on va aller de la Clareille, il a un fauteuil skis de fond, il aura besoin de le stocker, ce qui est un local pour lui, voilà, il faut bien revérifier tout, pour garder des choses cohérentes par rapport à ce public, après, ici, donc, vous pouvez utiliser les labels, alors attention, je rappelle, les labels, pas d'usage frauduleux, vous vous autoproclamez pas labellisé, il faut avoir une visite et tout ça, après, ici, le tourisme adapté, tous les critères qui sont là, ils ont juste été faits pour inciter les gens à réfléchir, parce que bien souvent, on vous dit, oui, je suis adapté, sauf que derrière, c'est pas vrai, parce que les gens ne connaissent pas le sujet, donc, là, c'est du purement déclaratif, mais ça doit vous faire penser à un certain nombre de choses, pour dire, tiens, est-ce qu'on peut penser que c'est bien ou pas, voilà, attention, tout le monde n'est pas tétraplégique, handicap hyper lourd, et voilà, il peut y avoir des gens, entre guillemets, seulement amputés, et qui peuvent se débrouiller aussi bien qu'à valide, voire mieux, d'accord, donc, pas de raccourci, uniquement sur les gens en fauteuil roulant, donc, quelque chose qui n'est pas parfait pour un handicap très lourd, peut être déjà très bien pour un handicap, entre guillemets, léger, d'accord, donc, consignez toutes les infos que vous pouvez, mettez des descriptifs, pour chercher les fils qui ont parlé sur un handicap mental, ce qui va être important, ça va être d'avoir des informations sur l'environnement, parce que quelqu'un qui est un peu simple d'esprit, qui n'a pas toute sa tête, globalement, un ruisseau à côté de l'hôtel, ça peut être déjà un grand danger, d'accord, parce qu'il peut partir tomber dedans, et voilà, pour un déficient visuel aussi, donc, vous pouvez mettre des descriptifs ici, et, important, je vous le disais, renseigner, les personnes, le nombre de personnes pour votre accueillie en fauteuil roulant, ça, c'est important, par exemple, si vous voulez faire un travail qualitatif, surtout ce qui est handicap moteur, personne, la mobilité rédite assise, bien renseigner cet élément-là, d'accord, et puis ensuite, on relie un petit peu tous les critères, tous les éléments, voilà, et au niveau des multimédia, on va potentiellement garder, deux, trois images sexy, et on va surtout mettre les images, donc là, pour le handicap, c'est stationnement, cheminement, accès aux espaces privatifs, et accès aux espaces communs, voilà, pour montrer tout ce qu'il est possible, dans un restaurant, même si vous n'y connaissez rien, si vous mettez une photo des tables, selon comme sont faits les pieds, ça sera accessible ou pas, voilà, et une salle qui peut faire 300 personnes, peut y avoir zéro couvert accessible en fauteuil roulant, tourisme d'affaires, donc là, c'est pareil, vous avez un onglet location de salle, donc, dans lequel, on vous invite à bien décrire votre salle, d'accord, le nombre de salles, et après, saisir les différents éléments pour chaque salle, si je retourne sur ma patine, vous voyez qu'ici, l'onglet location de salle, on a dit qu'il y avait trois salles de réunion, et du coup, ils ont décrit les trois salles, d'accord, avec toutes les capacités et tout ça, voilà, donc là, pour l'aspect tourisme d'affaires, et bien, ça va être déjà en priorité, renseigner ça sur le standard, et éventuellement, revoir tout ce qui est photo, pour mettre en avant plutôt la partie réception, etc., et retoucher vos descriptifs, parce que là, il y a un, d'accord, donc, sur un hôtel, pareil, sur un musée, ça peut être pareil, voilà, quand on parle d'un musée qu'on privatise pour faire des soirées, et bien, entre guillemets, les collections ont moins d'importance, et voilà, dans l'onglet location de salles, il est repris dans son ensemble avec l'aspect tourisme d'affaires, en fait, l'onglet location de salles, il est sur le standard, et il est par défaut, sur, sur l'aspect, du coup, voilà, donc globalement, quand on va rentrer dans l'aspect tourisme d'affaires, et bien, on ne va rien modifier dans l'onglet location de salles, par contre, on va potentiellement plus modifier, descriptif, photo, les périodes d'ouverture, on va supprimer les tarifs, voilà, tenez, ça, c'est intéressant, je vais vous montrer, alors, je vais faire un petit brouillon aussi sur cette fiche, alors, ici, quand, je suis sur ma fiche, là, au niveau des ouvertures, je vais me mettre sur mon aspect tourisme d'affaires, et vous voyez qu'on m'a laissé ces horaires d'ouverture, et on est bien d'accord, ces horaires d'ouverture, ils ne correspondent pas aux horaires où je peux louer ma salle, d'accord, ici, je vais couper, mais que vous ne copiez pas ça sur l'aspect, d'accord, ça fait que votre période en clair va être vidée, d'ailleurs, c'est bizarre, oui, ils sont les mètres fermés temporairement, je pense que c'est par rapport au coronavirus, du coup, ici, alors, s'ils n'avaient pas mis fermé temporairement, mais ça serait vide, et, du coup, c'est mieux de faire ça, voire d'ajouter, alors, ça vient de faire ça, parce que ce n'est pas les périodes d'ouverture réelles, voilà, alors, je pense que, eux, sur leur site, ils ont dit, on n'exploite pas les périodes d'ouverture, parce qu'on sait que c'est que des prestations à la demande, mais si on avait voulu faire propre et tout nettoyer, il aurait fallu faire ça, d'accord, idem pour les tarifs, ici, les tarifs, ils auraient potentiellement, soit dire, on détermine des périodes spécifiques, et ils rentraient des tarifs spécifiques, soit cocher ici, pour vider les informations, donc, important, si vous cochez ça, et que vous ne mettez rien, ça laisse un champ vide, ça veut dire que vous videz l'information, ça, ça peut être intéressant, si vous avez un descriptif, court, qui n'est pas cohérent avec l'aspect sur lequel vous êtes, et bien, vous cochez, et vous ne mettez rien, ça efface le texte, alors, le descriptif court, ce n'est pas le bon exemple, parce qu'il vaudra mieux qu'il y ait quelque chose dedans, et dans votre descriptif détaillé, potentiellement, on pourrait avoir un descriptif vide, au lieu d'avoir un descriptif rempli, ok, est-ce que c'est bon, Géraldine, j'ai répondu à la question, exemple de reprise des aspects sur des sites web, oui, alors, nous, par exemple, alors, ce n'est pas un site, mais c'est des applis, applis vélo, rando, grand ami, par défaut, toutes les infos qui remontent, elles sont en aspect été, l'Office du tourisme de Grenoble, à son site, le centre, quoi, des congrès, alors, je ne sais pas exactement l'URL, mais qui fonctionne avec les aspects, et il y a un certain nombre de stations qui utilisent des aspects été-hiver, il y a des offices comme un tonon, où ils doivent exploiter l'aspect handicap, qu'on bloue aussi, voilà, Chamonix doit utiliser l'aspect groupe et tourisme d'affaires, voilà, enfin, ça s'est généralisé, il y a pas mal de gens qui les exploitent, après, voilà, on n'en est qu'au début, mais ça se fait. Alors, comment ça se passe pour la sélection des projets web ? Donc ça, c'est le petit atelier qu'on fait la semaine prochaine, où je vais en reparler, donc ça, on verra sur la prochaine séance, comment on fait des recherches sur les aspects, et potentiellement, alors, il y a des choses simples, là, votre exemple est très bon, sur un centre de congrès, vous avez bien compris qu'il n'y avait pas d'aspect, parce que par défaut, c'est du type d'affaires, sur une association pour personnes handicapées, ou de la question de matériel pour personnes handicapées, il n'y a pas d'aspect, parce que par défaut, c'est pour les personnes handicapées, donc, parfois, on va être obligé de refaire des sélections, pour leur soignation, soit pour les gestes, on reste à faire un petit développement complémentaire, si je prends un exemple, par exemple, sur des magasins de sport qui sont été-hiver, globalement, tous les magasins qui sont ouverts l'hiver, ne le sont pas l'été, et, en gros, on pourrait demander, si on se bat sur une seule, au magasin de sport, dans ma station, on pourrait demander à l'agence, qui fait le développement, que quand elle est sur le site hiver, elle affiche tous ceux qui ont un aspect hiver, et une période d'ouverture, et ou une période d'ouverture hiver, et quand on est sur l'aspect été, on affiche tous ceux qui ont une période d'été, et ou un aspect été. Voilà. Donc, là, c'est un petit peu touchy, il faut réfléchir avant, et, globalement, voilà, il y a votre accompagnement, votre animateur, qui pourra vous aider là-dessus, quand vous allez vous poser ce genre de questions. Alors, si c'est un petit aspect, on n'exporte pas plus réimportable. tout à fait. Donc là, il n'y a aucun problème, quand on fait un export Excel réimportable, s'il y a des aspects dessus, toutes les infos sont listées. C'est bon, Manon ? Ce que je vous disais, c'est une petite introduction aux aspects, normalement, il faut une journée, moi, quand je fais les ateliers, derrière, je vous fais saisir vos fiches, et ensuite, on fait une petite relecture collective, donc, pour ceux qui vont se lancer, éviter de tout saisir d'un coup, vous faites une ou deux fiches, vous les envoyez à votre animateur pour relecture, et puis comme ça, ça permet d'affiner s'il y a un petit souci, avant de faire sans fiche, et puis de devoir venir les retrouver. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, par rapport à l'exploitation, avec vos prestataires, on peut vous accompagner là-dessus, si besoin. voilà, pour s'assurer que, on se comprenne bien, que les fiches soient bien saisies, et que ça ne pose pas de problème d'exploitation derrière. Pour moi, pour aujourd'hui, je vous ai montré les rudiments de la saisie, la semaine prochaine, on fait le petit point sur comment on peut rechercher les aspects, comment on peut les exporter, comment on peut exploiter ça, donc, sur des widgets, sur vos sites, en édition automatisée, automatisée, enfin voilà. Donc, n'hésitez pas. Guenaëlle, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, je ne sais pas si je vais t'entendre. Oui, je reprends la parole, en effet. Tout d'abord, merci beaucoup, Cyril, pour cette présentation, qui était très, très claire, malgré tout, dans des conditions un petit peu difficiles, parce qu'on a eu pas mal, pas mal de coupures, mais je pense que vous avez pu… Eh bien, moi, je vous dis merci, et puis à la prochaine, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez-les sur l'outline, on essaiera de vous répondre. Voilà, merci Cyril. Donc, je vous disais, donc… Prenez soin de vous aussi. Oui, c'est dommage, Cyril nous entendait. Bonne journée à tout le monde. Cyril, ne nous entendait pas. Donc, je vous disais, donc, à l'issue de cette présentation, je vais vous envoyer un petit document, avec toutes sortes d'informations, liées aux différents sujets, qu'on a pu voir aujourd'hui, et je vous invite vivement à vous inscrire au prochain atelier, pour en savoir plus sur les aspects, et cet atelier, il aura donc lieu mardi matin, je crois. Il reste encore de la place, donc c'est encore possible de vous inscrire. Je vous remercie tous pour votre participation, et puis on va en terminer là, et je vous souhaite un beau week-end.